Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain. D'après le Parisien, les champions de France seraient séduits par le projet d'une super ligue, ce qui n'est pas vraiment une surprise, le club de la capitale ayant déjà été cité comme l'un des membres fondateurs de ce plan d'une compétition fermée en Europe. Celle-ci serait composée de 15 équipes fondatrices du projet, dont le PSG, auxquelles s'ajoutent 5 équipes invitées. Et puis le journal local nous livre une autre information concernant le club francilien, un accord aurait été trouvé avec Tottenham pour Dele Alli autour d'un pressec. Il ne reste toutefois qu'une condition pour que tout soit validé, les Spurs doivent réussir à trouver un renfort avant la fin du mercato. Pour l'instant, leur priorité reste Christian Eriksen, peut-on lire dans les colonnes du Parisien. Un dossier compliqué à boucler. D'ailleurs, le Danois fait la une du quotidien au sportivo ce jeudi, le but pour remplir la caisse, titre le média transalpin, car après son coup franc de la victoire contre la Cémilan, l'Inter espère bien le vendre pour régler ses difficultés avec les salaires des joueurs. Affaire à suivre. Et puis en Italie, justement, on continue de parler du derby qui avait lieu mardi soir, mais plutôt de l'altercation entre Zlatan Ibrahimović et Romelu Lukaku. Après avoir délancé hier l'image de cette bagarre, la presse italienne revient sur son retentissement planétaire. C'est le cas de la Gazzetta dello Sport qui évoque le match du siècle pour décrire cet incident. La bagarre a déclenché un débat mondial, raconte ainsi le journal. Même son de cloche en couverture du Correre dello Sport, la dispute Ibrahimović a fait le tour du monde, note de son côté le quotidien, précisant qu'il y a eu 8 millions de téléspectateurs juste en Italie. D'ailleurs, les échanges de noms d'oiseaux entre les deux joueurs et notamment les insultes proférées par Zlatan Ibrahimović ont fait polémique. L'attaque en Suédois accusé de racisme s'est défendue sur les réseaux sociaux. Dans le monde de Zlatan, il n'y a pas de place pour le racisme, a-t-il affirmé. On part maintenant de l'autre côté de la manche, où Manchester United jouait hier, et les Red Devils se sont tombés sur un os, Sheffield United. Ils n'ont pu faire mieux qu'une défaite, 2 buts à 1, une bien mauvaise opération pour les Mancuniens, alors que le voisin Manchester City venait de prendre la tête du championnat. Oli coule au lait et s'amuse le Daily Express, car le dernier buteur pour Sheffield n'est autre qu'Oliver Burke, qui a donc crucifié les espoirs d'Ole Gunnar Solskjaer. Cette défaite fait la une de nombreux autres tabloïds en Angleterre, à l'instar de The Sun. Oli au tournant résume le quotidien, ajoutant au passage que les Red Devils ont pris un coup sur la tête après ce but du chaos et cette défaite face à Sheffield. Cela fait également les gros titres du Daily Star, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la première de Thomas Tuchel, à la tête de l'équipe de Chelsea. Les Blues ont été tenus en échec par Wolverhampton 0-0, une première gâchée par les Wolves donc, et même jugée mauvaise par le Daily Star. Le quotidien anglais parle aussi de grosses déceptions pour les débuts de l'entraîneur allemand. Pour le Daily Mirror, c'était surtout une bêtise de se séparer de Frank Lampard. Tourelle a fait le vœu de faire des Blues, une équipe que personne ne veut affronter, rappelle le tabloïd, après une démonstration que personne ne voudrait regarder. Des mots durs pour le nouveau coach de Chelsea, celui-ci a été frustré par les Wolves, d'après The Guardian. En Espagne aussi, ça a joué, et le Barça s'est imposé de justesse contre le Rayo Vallecano 2-1. Une victoire en réaction, comme l'explique Mundo Deportivo, car les Catalans ont été menés 1-0 avant de renverser la rencontre grâce à Messi et de Young. Il faut dire que les hommes de Ronald Koeman n'ont pas été en réussite, puisqu'ils ont multiplié les occasions avant d'obtenir la victoire. Ils avaient même touché le poteau à trois reprises. Une remontada et direction l'écart résument de son côté sport, qui tient à mettre en avant le triple changement de l'entraîneur du Barça, qui a relancé son équipe vers la victoire. Enfin, on reste en Espagne pour finir. L'avenir de Kylian Mbappé continue d'affoler le Real Madrid et ses dirigeants, en particulier après ses récentes déclarations. Ce jeudi, le Français fait la une de Marca, selon le média ibérique, le Real attend un signe de sa part. Alors que le joueur a expliqué qu'il lui fallait du temps pour prendre une décision, la Casablanca attend de voir comment ce dossier va évoluer. Mais comme le rappelle le journal, dans cette crise économique, il n'est pas certain que le PSG puisse offrir de réelles garanties à Mbappé. Si c'est le cas, le Real Madrid sera prêt à agir. A noter également que le club madrilène a laissé filer un de ses jeunes talents. En effet, Martin Odegaard est parti en presseque à Arsenal, et ses premiers mots en tant que gunner font les gros titres du journal AS. « Ici, il y a un grand projet », a-t-il déclaré, ajoutant que son coéquipier au Real, Dani Ceballos, ne lui avait dit que des bonnes choses sur le club. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal du Mercato, sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada